Ces embouteillages, devenus recurrents sur cet endroit, éclouant les usagers dans un nîme interminable. A la base, un monstrueux manticule d'immondice est érigé sur cette avenue Mangui. Ici, la population a décidé de cohabiter avec le mouche et d'autres asticots, en plein cancer. Rivérin, tout comme habitant du quartier, n'accueille pas cette situation à bras ouverts. Le choléra est arrivé. Nous vivons avec le choléra. Nous sommes totalement exposés par ces immondices. Difficile de comprendre. Il n'y passe plus pour enlever ces immondices. Les mouches, comme la nourriture, sont ici. Que les autorités puissent penser à nous. Mais trouver une solution. La route s'est rétrécie. Qu'il passe pour dégager ça. Nous sommes au niveau de Moangéji. Avenu Mangui, beaucoup d'emboutillages. Il y a beaucoup de maladies. Il dit, regardez ces eaux. N'est-ce pas une maladie ? Et observez beaucoup d'emboutillages à cause des immondices. Plongé dans l'illusion et les désespoirs, la population appelle les décideurs à décanter cette situation. Quoi demander qu'ils fassent correctement leur boulot ? Que les autorités passent pour enlever les immondices ? Passez pour les enlever ? Les autorités ne sont pas compétentes. Les vendeurs payent l'argent des taxes. Ils ne les enlèvent pas. Pendant ce temps, le respect strict des normes hygiéniques s'avère nécessaire pour éviter l'épidémie du choléra dans le chef-lieu de la capitale mondiale, du cobalt.